Musique Le son de la calage vous enivre Le moment où votre balle traverse la tête de votre ennemi vous excite Et bien vous êtes au bon endroit Hey ! C'est Squeaksy, bienvenue D'abord faut que j'arrête de faire cette intro pourrie Et ensuite bienvenue pour cette seconde partie de mon tuto De la playlist de tuto Flensmod Vous avez le lien de la playlist dans la description Je vous rappelle si vous n'avez pas vu la première partie Puisque c'est assez essentiel pour notamment les content packs que nous avons installés Et donc voilà voilà Donc dans le dernier épisode si je me souviens bien Je vous avais teasé, j'avais pris une arme en main Et puis je n'avais même pas On va juste réparer le bordel Et puis je n'avais même pas Comment dire Je n'avais même pas tiré avec Je vous avais teasé à mort Donc c'était plutôt drôle ça Voilà voilà Alors aujourd'hui comme promis Nous allons voir les armes Bah ah ah Et oui Alors pour obtenir ces fameuses armes Nous allons aussi voir les équipements Ne vous inquiétez pas Mais en tout cas voilà On peut mettre tout ça dans la même vidéo C'est assez court De toute façon à chaque fois que je dis assez court Je me retrouve avec une vidéo de 30 minutes je sais Mais bon C'est pas grave Alors Donc il faut savoir que nous avons installé deux content packs Dans la vidéo d'installation dans la vidéo précédente On a le Modern Warfare Content Pack Donc voilà des armes modernes Et le World War 2 Content Pack Et donc des armes de la seconde guerre mondiale Alors pour obtenir ces armes En survival Parce qu'en créatif vous avez simplement Vous voyez vous avez les tables ici Flans Mod Gun Et vous prenez simplement Bah les armes quoi Ainsi que les munitions correspondantes Mais nous on va voir en survie Pour voilà Bien suivre le flow du mode Alors tout d'abord vous pouvez voir Que pour le content pack de la seconde guerre mondiale Vous avez des boîtes Des caisses d'armes Qui correspondent à chacune force en fait Chacune force en jeu pendant cette guerre Donc on a le Japon Vous avez le craft ici Vous pouvez mettre pause sur la vidéo Voilà La Russie Voilà Le Royaume-Uni Les Américains Et l'Allemagne Ainsi que l'Armor Box Ça nous servira après C'est pour les armures Mais pour les armes Les voilà les caisses d'armes Donc c'est très simple D'obtenir une arme dans le Flans Mod Il vous suffit de faire Donc une fois que vous avez crafté Une d'un de ces caisses d'armes Ça dépend des armes que vous voulez Pour la seconde guerre mondiale Nous voilà On va partir Américaine Voilà Hop Vous faites clé droit dessus Et là vous allez avoir une interface en fait Vous pouvez vous balader Dans les plusieurs Dans Dans les armes disponibles Vous voyez Avec les flèches On peut avoir toutes les armes qu'il y a Et en fait Il suffit que vous ayez dans votre inventaire Ces ressources Puis ensuite Vous cliquez sur Sur ce que vous voulez avoir Et ça va vous le donner directement Je vous montre Voilà Alors Hop On va cliquer sur le M1 carbine Tac Et voilà On l'a En sachant Voilà Ça nous a déduit 8 de fer Et 12 de bois Hop Donc on va prendre l'arme dans nos mains Vous voyez que Voilà Il y a le modèle 3D C'est designé On peut zoomer Zimer Avec le clic gauche Et ça c'est plutôt épique Je trouve en fait Le modèle 3D Parce qu'au début Bah le Flans Mod Il n'y avait pas de modèle 3D Et là voilà Il y a vraiment du réalisme dans l'air Donc c'est plutôt cool Hop Alors sachez que Voilà Les armes que Nous allons faire Demandent En général Voilà Donc ces matériaux là De base Donc du fer Du verre Du bois Donc surtout fer Fer bois Pour la seconde guerre mondiale Du verre De la poudre à canon Pour les munitions On va voir ça juste après Le papier Et de la laine Pour les armures Bien entendu Voilà Donc je vous disais C'est bien Mais si on fait clic droit avec Comme d'habitude Comme on fait pour tirer Et bien on peut pas Normal Il faut des munitions Autant faire ça correctement Du coup on va cliquer sur les munitions Vous voyez que j'ai obtenu un chargeur Et ensuite Voilà Donc j'ai l'arme dans les mains Si je fais clic droit pour tirer Hop Ça va recharger Avec une animation Extrêmement stylée On peut le dire On peut le dire sur le coup Et donc là vous voyez Que ça m'affiche 15 sur 15 Donc c'est parfait Ça veut dire Voilà Il y a 15 sur 15 Il y a 15 balles Dans le chargeur Et il m'en reste 15 Tout simplement Sachez que vous avez aussi Une touche Pour recharger De base C'est R Vous voyez hop Donc là je triche Parce qu'il y a un bug Avec le mode créatif Ce qui fait en fait Ça multiplie vos chargeurs Mais bon C'est pas très grave En survival Ne vous inquiétez pas Ça marche pas Mais voilà Vous appuyez sur R Normalement pour reload Et puis vous pouvez bien sûr Changer votre touche Dans vos contrôles Minecraft Donc voilà Le grand moment est arrivé Hop Je vais viser Avec mon arme Je vais tirer Boum Voilà Donc vous pouvez voir Qu'il y a un son caractéristique Bon cette arme N'est pas vraiment Très précise Bien entendu Parce que Parce que c'est une arme De la seconde guerre mondiale Quoi Voilà Est-ce qu'on peut mitrailler Avec celle-là Non C'est une arme Coup par coup D'accord C'est bien de le savoir Ok Hop Donc vous pouvez voir Voilà Il y a plein d'armes Il y a le Hop Springfield Le Thompson Donc ça c'est une mitrailleuse Vous pouvez voir aussi Que quand on est Dans ces boîtes On peut pas accéder A notre inventaire Il est bloqué Donc ça Je n'en aurais pas Vraiment besoin Ça je vais le mettre là Et le Thompson Je vais prendre un Thompson Je vais prendre Un sniper Donc il se semble Que c'est le Springfield Je regarde s'il n'y a pas mieux Il y a le bazooka Aussi Il y a des grenades Aussi Mais allons d'abord Voir le Springfield Hop Donc on va prendre Des munitions de Springfield Et on va prendre Des munitions de Thompson Nickel Donc Clique droit Voilà On charge Le sniper Et voilà Là c'est quand même Beaucoup plus précis BOOM Nickel Hop Et ensuite On a le Thompson Qui est une mitraillette Il me semble C'est ça Vous pouvez voir Que les munitions Sont un peu buguées Pour cette arme Mais bon C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oui d'ailleurs Les peintures Sont devenues vert Bon Pas grave C'est pas normal J'imagine C'est pas très grave C'est pas très grave Ça Ça doit être vraiment Qu'avec cette arme Et n'oubliez pas Voilà La version qu'on a téléchargée C'est quand même Une version bêta Toujours du mode Puisque voilà C'est la première version Qui a été sortie Pour l'1.8 Ok Donc maintenant Qu'on a nos armes De la seconde guerre mondiale Que vous savez Comment les utiliser On va juste Aller voir Comment Hop Se faire des grenades Et on va après passer Au Modern Warfare On voit vraiment Les armes qui pètent Donc ça On verra ça Dans une prochaine vidéo Sur les véhicules Puisqu'il s'agit Voilà D'un véhicule Vous voyez d'ailleurs Qu'il est plus compliqué A crafter Hop On va prendre Grenade Tac Et Voilà Vous faites simplement Un clic droit Donc S-bar J'ai un truc C'est marrant là Ça doit être Peut-être niveau A cause des lumières De glowstone Ou peut-être Le texture pack Que j'utilise Puisque vous pouvez voir Que ce n'est pas Le texture pack De minecraft C'est tout simplement Le texture pack De Greenfield Voilà Même ce bâtiment Vient de Greenfield La ville Et je l'ai modifié Un peu Pour que ça soit Un peu plus simple Parce qu'il y a des items Qui sont modifiés Et ça aurait été Compliqué en fait De le voir J'espère que vous voyez Vous comprenez Quel bloc Et quel bloc Bon Voilà Donc voilà Vous balancez simplement La grenade Elle part assez loin Ensuite elle se stop Et elle explose Tout simplement Bon là pareil On a l'effet d'explosion Du texture pack D'ailleurs il est basé Sur le face full A la base Donc ça doit être Celui du face full Mais voilà Normalement vous avez L'explosion minecraft Alors pourquoi Ça ne fait pas de dégâts Enfin voilà Ça ne fait pas de tout Et bien tout simplement Parce que j'ai désactivé Les explosions Je vais vous apprendre A le faire tout de suite Vous faites Slash Teams Explosion Explosions Et False Ou true Si vous voulez les activer Mais de base C'est activé De toute façon False Et voilà Les explosions sont désactivés Vous ne risquez pas De détruire votre environnement Si vous voulez changer d'avis Bah Vous mettez tout simplement True Voilà Bon moi non Parce que J'ai pas trop envie De casser Tout mon environnement Alors On a tout ça Alors avant juste De passer à là On va voir les armures Donc l'armor box Qui fonctionne Exactement pareil On peut obtenir Voilà Des différentes armures Alors là C'est surtout pour l'esthétique Pour le cosmétique Si vous voulez Ça ne donne rien En tout cas Dans ce content pack De la seconde guerre mondiale Voilà Ça ne donne rien Alors on va essayer On va prendre une Russian Alors Tac Tac Non C'est pas là C'est là Ou American Je sais rien On va prendre n'importe quoi Bon Je suis obligé de prendre du jaune Du coup On va prendre ça Tac 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 Voilà On va ensuite S'équiper Tac 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 Et tac Et voilà Voilà Vous avez Squeaks Russia Voilà Simplement Surtout que Oui Surtout qu'en fait Flens a changé Quelques choses Quelques petites choses Dans son Dans sa mise à jour Qu'il a oublié De répercuter En fait C'est que vous voyez L'icône Ne correspond absolument pas A l'armure Là en fait J'ai une armure d'infirmier Pas du tout Une armure de russe Mais c'est pas très grave C'est pas très grave On lui pardonne ça C'est pas très grave Tant qu'on a les armes Tant qu'on peut détruire des gens C'est pas grave Voilà Alors Hop Échappe Et donc vous voyez Donc l'arme en box fonctionne comme ça Et voilà Pour l'instant Les armures ne nous servent à rien C'est totalement Cosmétique Voilà Alors ensuite Nous allons passer Au Modern Warfare Contable Pas quelque Que sûrement Tout le monde Attend avec grande impatience Bah oui Parce que c'est quand même Les armes modernes Je dis bien Modernes entre parenthèses Même si vous pouvez pas me voir Faire Les parenthèses Alors nous avons La 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 Weapon box Donc la boîte Pour les armes modernes Tout simplement Donc voilà Le condom pack Se compose uniquement De 3 caisses d'armes Tout simplement Et pas une pour chaque force Donc voilà Vous pouvez la crafter Comme ceci Vous voyez C'est relativement facile Voilà 3 lingots Puis ensuite 3 cactus Et ici Nous avons l'armor Donc Elle Non Oui Attendez Je suis pas sûr Oui c'est ça C'est le Modern Warfare Armor box Alors vous voyez Que celle-ci demande Un nouveau matériau Mais qu'est-ce que c'est que ça De la fibre de glace Euh non De la fibre de verre d'ailleurs Je fais la mauvaise traduction Parce qu'il y a écrit Fibre de glace Mais en fait C'est fibre de verre Voilà Et ensuite On a l'Advanced Modern Weapons box Voilà Donc qui nous permet De crafter Les armes modernes Donc ce sont Des armes modernes Comme Comme avec la caisse D'armes verte Si vous voulez Sauf que là Elles sont encore plus évoluées C'est encore plus cool Tout simplement Voilà Donc vous pouvez la crafter Comme ceci Vous voyez que C'est très très simple Hop N'oubliez pas De mettre pause Pour voir Les craft Voilà Je vous le remontre Et voilà Donc on a On a de trois box Je vais vous montrer Juste avant Comment faire De la fibre de verre Alors en fait C'est assez simple Il vous suffit en fait De trouver de l'argile Et du sable Donc de les mettre En même temps Dans la table de craft Vous obtenez Une mixture de sable Et d'argile Alors bien sûr Ça s'appelle En anglais Ça porte le nom d'anglais Moi j'ai mis ça Exprès Pour vous montrer Ensuite votre mixture Vous la faites chauffer Et vous obtenez De la fibre de verre C'est assez simple Voilà Alors donc On va se donner Bien sûr Des armes Qui explosent Alors vous pouvez voir ici Qu'on a une particularité Pour cette arme C'est qu'en fait On a des armes Des munitions normales Et des munitions Explosives Voilà Donc la Dragon Love R700 M14 M16 4A Donc il y en a beaucoup Vous allez voir AK-47 Vous voyez J'en ai déjà Quelques unes ici FN Scar P90 ACR AOG MP5 Enfin voilà Si vous connaissez Les armes Vous allez être servi Scorpion Bison AK-47 Voilà Donc vous pouvez voir Ici en fait Que On a les shotguns En fait Donc voilà Les fusils à pompe Ici Donc tout ça Ça va être fusil à pompe Ils sont bien ensemble En plus c'est bien foutu Et en fait vous pouvez voir Que voilà On a les munitions de base Les munitions enflammées Les munitions qui vont Tirer de plus gros Projectiles Les munitions explosive Les munitions Ça je ne sais plus ce que c'est Je ne peux pas y excéder C'est pas très grave Les munitions empoisonnées Ce qu'il faut savoir en fait C'est que n'importe quel Fusil à pompe Peut utiliser les munitions De fusil à pompe Que vous voyez ici Donc ça c'est plutôt pratique En fait Faut le dire Parce que ce n'est pas dit Et puis bien sûr Il n'y a pas de réelle Documentation au jeu Donc heureusement Que je suis là L'USP Vous pouvez voir aussi Que c'est pareil C'est une petite arme De poing Et vous avez aussi Ici Les munitions empoisonnées Ensuite voilà On a une nouvelle grenade On a des glauques Vous voyez que ça demande Quand même beaucoup plus De matériaux Et ensuite L'Advanced Modern Weapons Donc voilà On a des armes Qui envoient vraiment lourd Je peux vous le dire Le minigun Voilà Et les munitions Explosives De minigun Je peux vous dire Que ça Ça on voit Le Desert Eagle En or En plus 12 lingots d'or Hop Le RPG Le M72 Donc là on est dans Le lance-rode-quête AT4 FIM92 Stinger Le grenade launcher Le lanceur de grenade Pareil hein Ces grenades peuvent être utilisées Avec n'importe quel lanceur de grenade Et la C4 aussi Que vous avez pu voir Dans le trailer La Claymore Voilà Le bouclier Et ensuite Là C'est des roquettes Il semble que c'est des roquettes Que on ne peut pas Voilà Ça sera pour les véhicules Après Alors Donc Pour crafter Ces armes Avancées Il faudra principalement Le lingot de fer Toujours De l'or Aussi De la redstone Et de la fibre de verre On en a vu Comment faire ici Ah ici Il y avait 3 items Mais ils ont mystérieusement Disparu Vous avez dans certains cas Des solutions de remplacement En fait Vous pouvez mettre Du diamant Du cuir Et du fil Je vais vous montrer En fait C'est tout simplement Pour les armures De Modern Warfare Donc Je ne pense pas Que c'est grand chose A voir avec le jeu Call of Duty Modern Warfare C'est vraiment Voilà C'est La traduction littérale Vraiment les armes modernes Le combat moderne Donc On a l'uniforme Des Marines Spetnaz Les forces D'Allemagne Les SS Ensuite Juggernaut Ça je ne sais pas ce que c'est Mais c'est Des trucs Qui envoient Très très lourd Et vous voyez La solution de remplacement Elle est ici En fait Ici on vous propose Donc laine Voilà Faire Fibre de glace Et en fait Faire Fibre de glace Et diamant Ça fonctionne C'est un peu bizarre Mais ça fonctionne C'est bugué Ou alors en fait C'est pas une solution D'emplacement Et il faut aussi Des diamants Pour le faire Ça se trouve Je vous dis de la merde Depuis tout à l'heure Je vous dis de la merde Il faut aussi des diamants En fait Ça demande extrêmement Ça demande beaucoup Là on demande du cuir en plus Et du fil Donc on va aller chercher du cuir Et du fil Ok Donc cuir Je suis con Je suis en anglais Bien entendu Je suis en anglais Et string Voilà Nickel Tac Tac On va les doubler peut-être Pour éviter De manquer De ressources Et voilà Normalement on devrait Pouvoir obtenir L'armure complète Hop Alors on a ça 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 Que me manque-t-il ? Il faut vraiment De gros stocks Si vous voulez vous faire Un gros Voilà Un gros truc Il faut vraiment Du gros stock Faut prévoir Tac Tac Et J'ai plus de place Qu'est-ce que je vais jeter A Thompson Tac Et enfin Est-ce que je vais pouvoir obtenir Les fameuses boots Non Alors que me manque-t-il cette fois Hop J'ai ça Donc il me faut du fer Du fil Alors Faire Fibre de glace La fibre de glace Faut bien regarder Ce qui vous manque Bon moi je triche Comme d'habitude Mais Faut bien regarder Ce qui vous manque En temps réel En fait Là j'ai plus que Deux fibres de glace Et vous voyez que Pour faire une armure Ça part quand même Très 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 Vite Bon Je vais me donner Cette fameuse De la laine Verte Sinon on va jamais En fait en finir Parce que Moi je vais le crafter Avec vous en fait Depuis tout à l'heure Mais je galère Alors hop Donc ça Et ça Enfin Faut bien prévoir Et voilà Boum 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 Evie Voilà Alors vous pouvez voir Les buffs que ça va nous donner Donc d'abord On est protégé Contre la fumée Donc on a des grenades fumigènes Donc voilà On sera protégé Par contre On a moins De vitesse On a une résistance Au knockback Ici c'est pareil On a moins 35 de vitesse Donc vous êtes vraiment très lent Mais encore 25 de knockback 25 de knockback Mais encore moins de vitesse Et moins de vitesse Et encore du knockback Voilà C'est vraiment utile A partir de là Voilà Mais vous voyez Que c'est vraiment lent Voilà Faut éterminer un minigun Et faut dégommer tout le monde Avec ça Alors je vérifie juste quelque chose Donc voilà On a la version aussi Marron Qui fait exactement la même chose Et donc voilà Ça s'appelle Juggernaut Et c'est quand même Assez stylé Hein Quand même En fait j'enlève ça Parce que Même si c'est classe C'est juste chiant Pour se déplacer Alors sachez aussi Qu'il existe d'autres armures A aller voir là-dedans Des armures qui ne sont pas Obtenables au craft Vous avez l'exosquelette Voilà Qui vous ajoute De gros boeufs Les cloqueurs Goggles Ce qui vous avez aussi Énormément de boeufs Je trouve ça assez bizarre Mais bon bref Vous avez plus 80% de vitesse Ce qui est assez incroyable Vous avez la body armor Vous avez un uniforme De terroriste On va pas dire le contraire Le bulldozer aussi Qui ressemble un peu Au Juggernaut Il me semble que Ça doit être la même chose Que le Juggernaut A peu près Voilà On a Il me semble que c'est tout Ah on a aussi le SWAT Vous avez des armes Enfin des En fait vous pouvez combiner Plusieurs pièces d'armure Pour obtenir des armures De choses que vous De gens Enfin pas de gens De force que vous connaissez Par exemple Vous pouvez faire donc le SWAT Le SWAT en infiltration Enfin il y a plein de trucs Il y a vraiment des choses A faire avec ça Voilà Alors Dernier aimant On va aller faire Ça alors Je vais juste Un peu Vider Mes ressources ici Parce que là Je vais avoir besoin D'ici De la place Alors Vous avez Quand vous perdez de la vie Bien sûr que vous êtes touché Par une arme Je vous rappelle Que ce mode fonctionne En multijoueur Sinon il n'y a pas vraiment D'intérêt Et bien Vous perdez de la vie Vous avez le medic kit Donc le medic kit Normal Vous avez Hop Tac 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 Je vais vous montrer ça Tout de suite Le medic kit En fait Du mode Mince Du mode Enfin Du content pack De la seconde guerre mondiale Donc vous voyez Qu'il se crafte avec En fait Du cuir Et 3 potions de soin Ça c'est Instant elf 2 Mais je pense Qu'il n'y a pas besoin D'instant elf 2 Vous pouvez aussi Voilà Une fois que votre medic kit En fait Est vide Vous pouvez le recharger Avec une potion de soin Est-ce que ça marche Avec une potion D'instant elf Normal Je ne sais pas Il faudra tester Écoutez Ensuite Nous avons Le medic kit Voilà Modern Warfare Qui se craft Avec de la fibre de VR Donc voilà Mais pareil Vous n'avez pas de cuir Vous avez simplement De la fibre de VR Ça marche exactement pareil Ça vous redonne Toute votre vie Ensuite Nous avons Le parachute Et un truc Qui a disparu En fait On a le parachute Bien sûr De la seconde guerre mondiale C'est juste qu'en fait Ça va se différencier Parce que ce mod devient Vraiment très intéressant Mon petit joueur Mais Voilà Je ne vous dis pas tout Vous verrez Il y a vraiment des choses Absolument incroyables A faire avec ce mod Alors Sachez que ça C'est une table de crafting Si vous vous demandez Depuis tout à l'heure Ce que c'est Mais qu'est-ce donc Ceci Il s'agit De voilà Ce qui pour moi Fait de flens mode Le meilleur mode d'arme De minecraft C'est la gun modification table Tout simplement Vous mettez Une arme Alors de préférence Une arme Du modern warfare Pack Alors la gun modification table C'est vrai que je n'ai pas Milcraft Bon Je vais tout de suite Vous dire ce que c'est Si j'arrive à utiliser Ney correctement Non Je n'y arrive pas Bon C'est pas très grave Donc I Fiction tableau Tac Tac Voilà Donc en fait Un chaudron Et Voilà Autour Un peu de fer C'est easy C'est pas si compliqué que ça Voilà Alors hop Vous faites clic droit Vous mettez votre arme Donc on va commencer par le glock Voilà On a le glock Vous pouvez le voir en 3D Et vous pouvez changer le skin de l'arme Alors le skin sur le glock Est moche Ça ne ressemble à rien Mais voilà on va le mettre Ça ne vous coûte rien De mettre un skin Je vous le dis tout de suite Ici on peut voir Qu'on a le droit De mettre un canon Et un viseur Donc on va aller chercher en fait C'est tout simplement Ici Alors vous avez les crafts Vous aurez le lien Dans la description D'une suite en fait D'images de crafts C'est la seule chose Que donne l'auteur En titre de documentation Hop Et vous aurez les crafts en fait De chaque élément que j'ai utilisé Donc pour le canon On a le silencieux Par exemple Hop On peut aussi avoir le long barrel Mais là je ne pense pas Que ça aura une Quelconque utilité Puisque ça ne fonctionnera pas Ah si ça fonctionne Ça ne ressemble pas à grand chose Mais ça fonctionne Voilà Donc on peut mettre un silencieux Sur notre glock Qui nous ressemble du coup Voilà C'est vraiment moche Les skins Mais bon Il y a des skins Beaucoup plus classe Vous allez voir Ensuite On va prendre Un viseur Alors on va prendre Un viseur basique De façon bt Et tac voilà Hop Et ensuite On récupère notre arme Et voilà On a un viseur laser On a un skin Certes moches Me classe Et on a Le bruit du silencieux Quand même Donc là je vous dis Le bug Le fait qu'on voit En fait Les particules Et tout ça C'est lié A l'endroit Où je me trouve En fait Je pense Puisque je n'ai pas eu Ce bug En fait Récemment Dernièrement Donc je pense Que c'est lié A l'endroit Où je me trouve Ne vous inquiétez pas C'est pas grave C'est pas Au pire Et puis ça sera résolu De toute façon Il n'y a pas à s'inquiéter Alors ensuite Donc voilà On a personnalisé Notre bloc On est content Mais on a envie Faire plein de choses En effet Il y a plein d'éléments De personnalisation L'AK-47 Déjà beaucoup plus intéressant Niveau skin Vous pouvez voir Qu'il y a des choses Qui en voient vraiment J'aime beaucoup celui là On peut rajouter Bien entendu Ça Et bon voilà Ça ne ressemble pas à grand chose Et du coup Il aura une meilleure précision Il ressemble Voilà Vous pouvez aussi mettre Un silencieux Dessus Voilà Je viens d'enclencher Un bug Donc l'AK-47 Pareil Vous pouvez mettre Un viseur Vous pouvez voir Qu'il existe aussi Plein de types De viseurs Comme ici Il y a certains viseurs Que vous ne pourrez pas mettre Certaines choses Enfin voilà Le problème c'est que c'est pas rangé C'est un peu le bordel Dans les modifications Donc vous avez Ah Peut-être qu'on les aurait bien Toutes là Donc vous avez la flashlight aussi Donc vous avez Dans les contrôles de minecraft Une touche De base c'est F Pour allumer Ou pour éteindre La lampe torche Ça peut être stylé Vous avez ici Une poignée Pour bien tenir l'arme Ensuite Des modifications Je vous montre Si je mets Une modification Full auto fire Non on va mettre Une coup par coup Single fire modification Tac 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 Non c'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça Je ne sais plus Où se mettre Les modifications Est-ce que c'est là Ouais il me semble bien Que c'est là Je crois que c'est là Voilà Et donc là vous voyez Qu'on a du coup par coup On ne peut plus mitrailler Donc ça permet en fait De modifier Vous avez aussi la burst Qui tire comme un fusil à pompe Ça permet de bien modifier Les armes Voilà Vous pouvez vraiment créer Des armes complètement OP Avec ça Tout simplement Ouais donc on a Plusieurs visages Ça je vous l'ai déjà dit On a les grenades Voilà L'AC4 Voilà Voilà Après donc ça Cocktail Molotov Tout ça Par contre ça Ça met du feu Donc je ne voudrais pas l'utiliser ici Mais vous l'avez vu dans le trailer Le cocktail Molotov Le craft est relativement simple Hop 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 Je regarde vite fait Donc là ensuite On a les armes Et voilà Alors on va continuer à personnaliser Pour que je vous montre Pour que je vous montre Certains skins Voilà Le modèle Qui ressemble à Qui est celui De Terminator Regardez moi cette classe Deux secondes Boum Boum C'est quand même classe Voilà Voilà vous savez tout ce que je sais Mais d'abord on va regarder Les skins qu'il a Alors vous voyez Déjà à moins 40 speed Ah lui il n'a pas de skin Dommage Hop Si je mets aussi Voilà Le sniper Vous pouvez voir qu'il a deux skins aussi Le skin doré Qui est vraiment très classe Vous pouvez changer le viseur Mais le viseur de base des snipers En fait est plus puissant Que tous les viseurs Que vous mettrez ici Donc il y a vraiment d'intérêt Vous pouvez mettre ici Un long barrel Ou un Un silencieux Il n'y a pas de problème Ce que je voulais vous montrer Aussi C'est Alors en fait Moi j'ai activé quelque chose Dans la config Pour aller voir aussi Si vous voulez Dans la config du mod Si vous savez Où se trouve Dans le dossier config De votre point minecraft Vous avez un fichier Flames mod.config Et normalement Vous avez une ligne Qui permet Il n'y a pas beaucoup de lignes Qui permet d'afficher En fait en mode créatif Tous les skins Vous pouvez déjà récupérer votre arme Avec le skin en créatif Donc moi je l'ai activé Pour que d'abord Vous pouvez voir tous les skins En fait qu'il y a Il y a vraiment des skins Très très stylés Vous pouvez voir Et le minigun Quand même très américain Voilà Donc là j'ai pas de munitions De minigun Mais Mais voilà ce que ça donne En gros Voilà Voilà Et bien Hop Je vais vous montrer Un dernier outil Un dernier outil Qui ne se craft pas Pas encore Hop Et donc voilà Qui ressemble à ça Qui est complètement bugué En tant que modèle 3D Et si vous faites les droits avec Bah voilà C'est des jumelles Tout simplement Bah je pense qu'on a parlé De la majorité des choses Voilà N'oubliez pas de jouer Avec les skins Il y a vraiment de gros choses à voir Si on va quand même Tirer au lance roquette Parce que voilà En sachant que les explosions Sont désactivées Donc il n'y a pas de problème Normalement Voilà C'est bon C'est bon C'est good C'est classe Il n'y a pas de problème Voilà Alors 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 Et bien je pense que Cette vidéo est terminée Cette partie 2 Sur les armes est terminée Je pense que vous avez Bien utilisé les armes Maintenant Ainsi que les armures Différentes Voilà Vous pouvez vous amuser Avec ça La prochaine partie Arrivera Je ne sais quand Probablement Bientôt Voilà L'art du teasing Tout simplement Bientôt Et voilà Alors par contre Juste quelque chose Juste avant qu'on se quitte Je vais vous apprendre aussi A empêcher Le fait que vos armes Détruisent le VR Ça peut être classe Mais ça peut être chiant aussi Donc un Teams Un Can Break Glass Hop Et un False C'est comme explosion Et vous écrivez Can Et aussi la Glow Stone Qui ne peut pas être cassée d'ailleurs Vous voyez Hop Si je tire dans la Glow Stone Si je tire là dedans Ça ne fait plus rien Ça peut être utile Parce que là Voilà J'ai remarqué Que ça a tout pété ici Tout simplement Donc voilà Je disais N'hésitez pas à liker Bien sûr Si ça vous a Si ça vous a plu Si ça vous a aidé Hein Comme d'habitude N'hésitez pas à commenter Si vous avez un problème N'oubliez pas que Si le commentaire est bien foutu J'essaierai d'y répondre Sans problème Sur les problèmes D'installation C'est pas sur cette vidéo Qu'il va falloir en parler C'est bien sûr Sur le La vidéo d'installation Donc la vidéo précédente Et puis N'hésitez pas non plus A partager cette vidéo Voilà Alors juste un truc Encore une fois Je viens d'y penser Si vous avez un bug bizarre De lumière Donc par exemple Il y a tout qui s'assombrit Il fait un truc bizarre Dès que vous prenez une arme Dans les mains C'est à cause du shaders mode Vous voyez que je n'allais pas Le shaders mode C'est tout simple C'est tout simplement Que le shaders mode N'est pas compatible Avec le fence mode Pour l'instant Enfin ça fait des effets Lumières très bizarres Très étranges C'est horrible en fait Et donc voilà Et n'hésitez pas Enfin N'hésitez pas Il va falloir le désactiver En fait Vraiment le shaders score Parce que même Quand vous n'avez aucun shader D'activer Je ne peux pas vous montrer Parce que je n'ai pas l'option shader Du coup Puisque j'ai désactivé Ça fait quand même Ces effets Ces bugs de lumière Bizarres Donc voilà Espérons que ça sera Flens Il remédiera Dans une prochaine Mise à jour On verra bien Sur ce voilà J'ai déjà trop parlé A la fin de cette vidéo Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Squeaks Sous-titres par Jérémy Diaz